Et lors du retour à l'école, quelle conduite adopter pour les adultes, parents ou enseignants ? Ce qui est très important en termes de mesures barrières lors de la reprise d'école, c'est les mesures barrières des adultes. Ça, c'est particulièrement important. Il faut que les adultes se lavent les mains très régulièrement et de la distanciation sociale entre eux. C'est illusoire de penser qu'on va pouvoir faire de la distanciation sociale chez les enfants. Ça n'a pas de sens. Par contre, ce qu'on peut faire chez les enfants, et ça aura une vertu pédagogique très importante, c'est d'instaurer très régulièrement, c'est d'ailleurs ce qui est préconisé, des séances de nettoyage des mains très régulièrement pendant toute la durée de la journée de classe. Et ça, ce sera très efficace en termes de diminution de l'éventuelle circulation virale. Et je vous avoue que si c'est inculqué comme ça et que si c'est ancré dans la tête des enfants pour longtemps, on aura beaucoup moins d'épidémies de gastro l'année prochaine, on aura beaucoup moins d'épidémies de grippe l'année prochaine et ça, c'est super aussi. Maintenant, les mesures barrières, elles sont surtout importantes pour les adultes entre eux. Ça, c'est important à l'école.